Alors Eve, Zoé, Lino, vous avez été champion de vos régions, vous avez remporté aussi le jeu. Quels souvenirs vous gardez en fait avec le recul il y a quelques années ? Vous avez passé il y a combien de temps que vous avez participé ? Zoé, il y a combien de temps toi tu as participé ? Alors moi ça va faire 6 ans je crois, et 6 ans après je reviens ici, ça fait bizarre. Qu'est-ce que tu ressens ? Beaucoup de nostalgie honnêtement, je revois des gens qui étaient présents, Timothée de Fontbelle, Suzy Wankenstern, M. Gallimard et Eve aussi. Et oui honnêtement c'est bizarre parce que je vois que j'ai grandi, mais c'est toujours un peu le même concours, c'est toujours un peu la même chose. Je vois Lino, je vois Raphaël et j'étais à leur place il y a 6 ans. Donc voilà. Et toi Eve, qu'est-ce que tu ressens là de revenir ? Il y a combien de temps toi tu as passé le jeu ? J'étais en 2015, donc là ça fait 6-7 ans du coup. Donc voilà. Et pareil, c'est très... Beaucoup de nostalgie. Et moi j'ai été... En plus j'ai passé la deuxième étape ici, à la Maison de la Poésie. Donc je suis déjà montée sur cette scène, donc ça fait un peu bizarre aussi. Et puis surtout là en voyant la vidéo, moi toute petite, j'avais pas les mêmes dents, rien n'était pareil. Mais c'est vrai que le concours n'a pas changé, il a même évolué et progressé. Il y a plein de nouveautés qui ont l'air géniales et qui sont mises en place pour tout le monde et pour les jeunes, de manière à ce que ça se passe de mieux en mieux. Et c'est aussi génial de voir ça et de voir l'évolution. Ouais, nous on est un peu des vieux maintenant. J'avais déjà voté pour Zoé quand on était à la Comédie française, donc ça me fait aussi plaisir de la revoir. Donc voilà. Et toi Lino, comment tu te sens ? Moi du coup c'est pas trop quelque chose de nostalgique. Pas encore en temps de nostalgie. Et même pas du tout parce que du coup moi j'étais en confinement et du coup je l'ai fait par Visio. Mais c'est quand même quelque chose d'aller sur cette scène, d'aller déjà sur une scène. Et ouais, ça fait bizarre de se dire, c'était il y a quand même deux ans à peu près. Oui c'était en 2020 je crois que tu as participé. Ouais, et du coup je pensais pas en fait qu'on allait me contacter moi pour venir ici parce que c'est pas moi qui ai gagné cette saison. Oui mais t'as participé. Ouais, ouais c'est vrai mais du coup voilà. Ça t'a fait plaisir ? Oui, 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 bien sûr. Est-ce que t'as hésité avant de venir ou t'as dit oui tout de suite ? Alors j'ai un peu réfléchi, je me disais comment je vais pouvoir parler, mais finalement c'est bon. Merci, on est vraiment contents en tout cas que tu as accepté. Et du coup peut-être vous qui avez participé il y a plus longtemps maintenant avec le recul, qu'est-ce que vous en gardez de ce jeu ? Est-ce que vous avez l'impression que peut-être ça vous a changé ou peut-être pas ? Moi ça m'a changé dans le sens où ça m'a donné aussi envie de faire beaucoup de théâtre et j'en ai fait beaucoup du CM2 jusqu'à cette année. Après le jeu ? Oui, exactement. Et donc j'ai continué ça, j'ai continué la lecture avant haute, c'est plus exactement le même exercice mais ça rentre un peu dans ce cadre-là je pense. et donc ça m'a beaucoup aidé notamment aussi, que ce soit à l'école ou pour s'exprimer devant un public, c'est aussi quelque chose qui est très utile dans la vie de tous les jours et qui donne confiance. Donc voilà, et puis même j'avais une super expérience avec Guillaume Gallienne, où on avait fait une émission de radio sur France Inter et c'était incroyable. Et puis surtout je peux encore la réécouter, donc c'est resté, donc ça me fait plaisir. Voilà, donc un souvenir génial, mais ça m'a aidé dans la vie de tous les jours et pour après, voilà. Et toi Zoé, tu t'en gardes quel souvenir ? Est-ce que tu as l'impression, peut-être ça t'a un petit peu changé ou influencé après pour le reste de ta vie ? Alors c'est vrai que ça m'a beaucoup influencé parce que j'ai découvert pour de vrai la lecture à voix haute grâce à des podcasts, par exemple Affaires sensibles de Guillaume Gallienne. C'est Fabrice Ourel, je crois, mais il avait aussi une émission Guillaume Gallienne. Non, oui, ça ne peut pas faire de mal. C'est ça. Mais c'est deux bonnes émissions. Oui, oui, voilà. Après, je ne saurais pas vraiment dire comment ça m'a changé, mais c'est vrai que quand je regarde en arrière, je me dis que j'ai fait énormément de choses. Comme Ève, j'ai pu aller dans un studio et enregistrer un CD que j'ai toujours. Merci. J'ai aussi fait le magazine en live. Donc je suis montée sur plein de différentes scènes, sur une scène où Molière a joué. Waouh. Et oui, je trouve ça énorme et j'en garde une trace énorme. Vous savez que toi, tu nous as dit que tu avais découvert la lecture à voix haute avec le jeu. Oui. Et toi, tu lisais avant ? Tous les deux, vous lisiez un peu à voix haute avant le jeu ou vous avez découvert aussi avec le jeu ? Non, moi, je lisais en classe. Principalement, je ne lisais pas pour le plaisir comme ça chez moi, devant tout le monde. Après, oui, c'est ça, en classe. Oui, majoritairement en classe. Et toi ? Moi, à voix haute, je lisais mes textes de théâtre vu que je faisais du théâtre avant. Mais à voix haute, non. Enfin, de base, je ne suis pas un très grand lecteur. Je ne lis pas énormément. Mais c'est vrai que maintenant, depuis ce concours, quand je lis, des fois dans ma chambre, je lis, mais à voix haute, tout seul. Et du coup, ça peut être bizarre, mais en fait, j'arrive à mieux comprendre maintenant l'histoire du livre que je lis. Et voilà, ça m'aide beaucoup. Et vous avez donc choisi un texte tous les trois. Ah non, j'avais une autre question à vous poser. C'est est-ce qu'aujourd'hui, vous continuez à lire ? Enfin, quelle place a-t-elle la lecture dans votre vie de tous les jours ? Moi, je n'ai plus trop le temps de lire, honnêtement, avec les lycées, les cours et les livres que je lis. Tu es en quelle classe maintenant ? Ah, je suis en première. 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 Ah non, il n'y a plus de section aujourd'hui. Il n'y a plus S. Non, mais oui, j'ai plus trop le temps de lire, à part des livres qu'on me force un peu à lire. Ah ! Ce n'est pas très passionnant. Mais donc, du coup, oui, je préfère écouter des podcasts enregistrés. Et c'est là que se rattroche ma lecture. Et toi, tu lis ? Moi, je lis, oui, je lis un petit peu. Mais alors, ça a changé. On n'est plus sur des romans policiers. Enfin, je suis toujours. Mais c'est vrai que ce n'est plus de la littérature pour enfants. Et par exemple, si je continue beaucoup à lire, mais je lis plus de la poésie ou de la géopolitique. Ah oui ? Oui, parce que je suis en terminale et je fais de la géopolitique. Donc, voilà, je lis, je lis plus... Enfin, oui, je suis, je lis de Fred Vargas, Tolstoy... Tu es une lectrice très zectectique. Oui. On va te dire ça. Toi, tu lis aussi, Lino ? Qu'est-ce que tu lis ? Ben, je lis beaucoup de BD, des mangas. Oui, ce n'est pas vraiment de la lecture. Si, c'est la lecture, bien sûr que c'est la lecture. Si, si. Et moi, du coup, je vous l'ai dit, je ne suis pas très grand lecteur. Mais des fois, par exemple, en vacances, ce n'est pas les profs qui me forcent à lire, c'est mes parents, mais je lis et il m'arrive des fois que quand je suis chez mes grands-parents et qu'on me dit de lire, au début, je râle un peu, mais après, je lis et je lis beaucoup de chapitres. Tu ne peux plus t'arrêter ? Si. Ah, tu peux quand même t'arrêter. Et donc, qu'est-ce que vous avez choisi de nous lire, là, tous les trois ? Vous allez donc faire une lecture à trois voix. Oui. Exercice très généreux. Qu'est-ce que vous avez choisi de lire ? Alors, on va vous lire, du coup, Lino, Ève et moi, Bande de poètes, d'Alexandre Chardin. Ce livre, il est écrit en alexandrin. Il raconte l'histoire de l'amitié entre quatre jeunes adolescents qui viennent de mondes complètement opposés. Donc, d'un côté, on a Julien Lambert, qui est le fils du maire. Et de l'autre, on a Abou, Amir et Nour, qui viennent de quartiers défavorisés. C'est l'histoire de Julien qui va faire son entrée en sixième et qui va tomber amoureux de la jeune Nour, qui est la sœur d'Amir. Et au départ, ce qui les oppose va finalement les rassembler sous trois mots clés, qui sont d'ailleurs les mots de la fin du roman, rap, amour et trompette. C'est pas mal. Bon, ben, allez-y. On a hâte de vous entendre. Oui, tu veux peut-être un petit peu d'aide ? Est-ce que vous voulez un peu d'eau avant de commencer ? Vous êtes bien ? La rentrée. Les voilà tous groupés au centre de la cour. Le principal, souriant, fait un petit discours. Il parle réussite, ambition, discipline. Un collège riche de 23 origines. Mais Julien est ailleurs. La fille est dans la foule. Son cœur est un bateau dans une lourde houle. Cinq minutes plus tard, c'est une vraie tempête. Doit-il crier de joie ? Ou changer de planète ? Nour, la jeune reine, sera dans sa classe. Il suit dans le couloir, les pieds pris dans la glace. Il entre dans la salle et s'assied tout au fond. Qu'un magicien le change en puce, en moucheron. Car Nour, sans hésiter, lui demande « Je peux ? » Et s'assied près de lui. Leur visage prend feu. Les mains se frôlent. Il tremble. Et c'est doux d'être heureux. Julien ne peut quitter l'adorable profil. Mais il ne savait pas ce bonheur si fragile. Fin des cours, en rangeant, il demande tout bas « L'autre jour, dans la rue, c'était qui le grand gars ? » Le beau Black ? C'est Abdou. On ne fait pas plus honnête. Et l'autre ? Le crétin qui porte une casquette. La fille se rédit. Ses yeux sont deux lacs noirs. Le bonheur est brisé. Adieu, timide espoir. Quand elle dit « Amère » Le crétin ? C'est mon frère. Bravo ! Julien débile ! Fantastique missile ! Ne pouvais-tu te taire ? Bienvenue en enfer. Nostalgie. Course, crie, devoir, prof. Les jours filent et s'enchaînent. Il attend patiemment la fin de la semaine. Il se souvient parfois, terrible nostalgie, de son ancienne école, et voudrait, par magie, retrouver sa maîtresse et les petites chaises, se courser, comme avant, et jouer les balèzes, passer près des CP comme un grand tigre en chasse, courir après les filles, et trouver ça trop classe. Entrer en sixième est une malédiction. Fin de primaire, on voit une horrible potion qui transforme en minus à côté de Titan. Les troisièmes, mollos, aux yeux d'Oran Outhan. Nour a changé de place. Elle a plusieurs copines. Ses yeux fous de roi Julien, qui fait bien triste mine. Il observe, discret, il entend, ébahi, les prénoms fabuleux, venus de tout pays. Ses copains s'appelaient Marin, Lola, Kevin. Désormais, il côtoie Kékéli, Zinedine, Aaron, Fatima, Song, Mehmet et Salomon. Quand les profs font l'appel, c'est presque une chanson. Tom lui avait décrit le pire endroit sur Terre. Mais sa classe travaille. Les profs sont sévères. Il découvre, surpris, que de nombreux élèves ont à peine un cahier. Mais d'incroyables rêves. Footballer, humoriste, chanteuse ou blogueur, faire voler ma trotte avec des réacteurs. Un garçon, c'était sûr, il en faut toujours un, a murmuré très fort pour faire le malin. Le pauvre nom, Julien Lambert. Tu dois aimer le camembert. La réplique a fusé. Julien a déclaré. Tu te moques de moi ? Parlons de tes cheveux. C'est de la linde crétin. Et dessous, ça sonne creux ? Geste grossier. Regarde reptile. Mais l'idiot, l'a laissé tranquille. Chaque récréation, sous la casquette mauve, a mis rôdant requin, les yeux d'un mauvais fauve. Toujours à ses côtés, Abou, son bon soldat, marche tranquillement, calme comme un panda. Quand il frôle Julien, Amir déclare. Hé mec, tu te souviens de ce nain ? On se le fait le blanc bec ? Son pote l'éloigne. Laisse-le un peu grandir. Si tu veux le gifler, tu devras t'accroupir. T'as vu, je te coupe deux cheveux ? C'est le fils d'un caniche. Et mate un peu ses pompes, un vrai cuir de bibiche. Julien serre les poings, mieux vaut les ignorer. À la moindre étincelle, incendie meurtrier. Ouais ! Bravo ! C'est super ! Bravo ! Sous-titrage ST' 501